Hey ! Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je pense tout le monde aujourd'hui connaît déjà TikTok. TikTok, anciennement Musical.ly, était à la base d'une application où on dansait, où on chantait en playback, mais depuis ça a énormément évolué et c'est devenu un endroit où on montre beaucoup de choses, que ce soit aussi des chorégraphies de la musique, des tips, des recettes, des tours de passe-passe et j'en passe, c'est le cas de le dire. Et parmi les TikTok, il y a aussi des tips sur les Sims, sur les Sims 4, particulièrement des tutoriels de construction. Je me suis dit, on va essayer de construire ce que nous montre le TikTok, c'est maintenant, c'est tout de suite. Voici le premier TikTok, on va donc essayer de construire une piscine ronde. Donc, ok, je vais faire une plateforme comme ça ou une terrasse, je mets la piscine dedans. Ok. Après, je rajoute une fontaine, la Kohan Fontaine. Ok, je vois très bien ce que c'est. Ok, on l'a grandi et on l'a fait grimper et ça donnerait ça. Ok, bah écoutez, c'est parti. On va créer notre petite plateforme. Ouais, voilà. Ah, super. Donc, c'est plus une terrasse qu'une plateforme. On va la monter, on va partir là-dessus. On va prendre maintenant l'outil piscine. Personnaliser, on va tracer comme ça. Paf, 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 paf. Ah, effectivement, ça a créé une piscine. Nous allons donc ajouter des trucs, comme il nous conseille de faire des décorations, bon, des papiers peints en gros. Pourquoi pas, après tout. Voilà, j'ai ajouté. Pour l'instant, c'est toujours une piscine avec un fond hexagonal. On va aller donc dans Fontaine. Donc, c'est celle-ci. On va l'agrandir. Ok. Attendez, je vais commencer finalement par la mettre au fond. Tac, on va la mettre là. On va la reprendre, on va l'agrandir. 1, 2, 3, 4, ouais, apparemment. Et on va la monter avec CTRL et 9. Oula. Je l'ai peut-être un peu trop montée. Ouais. Paf. Ah, c'est pas mal. Ça rend pas mal. Après, je ne sais pas du tout si c'est accessible aux Sims. Mais en tout cas, ce petit tuto fonctionne. Comme vous pouvez le voir. Ça rend pas mal. Ouais, ça fait rond, ça fait piscine. Pourquoi pas ? Allez, on va essayer un deuxième tuto. Ici, c'est une master bedroom. Alors, un carré de 8 par 8. On refait un carré à l'intérieur et deux rectangles. Ok. Ah, d'accord. On fait des plateformes qu'on nous monte d'un carreau. J'imagine que celui-là, on le monte encore plus. Je le souhaite de deux fois. On casse tous les murs. Ok, d'accord. C'est un espèce de petit piédestal. Ok. Ah, on fait rajouter des colonnes. Et des machins. Je ne sais jamais comment ça s'appelle ça en français. Ah oui, d'accord. C'est joli, ça. C'est mignon. Ouais, c'est sympa. On prend des rideaux. Ah oui, je vois. Ça fait un truc un peu baldaquin, un peu classico-classique. Ah ouais, pas mal. Oh, ça rend bien en plus. Waouh ! Ah oui, ok. C'est parti. On va construire notre carré de 8 par 8. Voilà notre carré de 8. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, on fait un autre carré de 4. D'après ce que j'ai compris, on fait un 4 comme ça. Ouais, c'est ça. De 1 ici sur... Enfin, 4 fois 1. Après, on sélectionne la pièce. Là, voilà. On l'augmente de 1. Alors, pas ici, mais ici pour l'outil plateforme, en fait. Hop ! De 1. Lui, on le fait également de 1. Et là, on fait de 2. On va casser. Maintenant, je vais prendre donc des poteaux. Par exemple, on va prendre ces poteaux-là de machin bidule. Je crois qu'elle les a mis ici également. C'est pour faire un petit peu visible. On va tester. On va les mettre là. Ça fait grand quand même, non ? Je pense que j'ai fait trop grand. Bon, effectivement, ça m'a l'air un peu mieux. Hop ! On rajoute les poteaux. Après, on va chercher les fameux tympans. Voilà, les tympans. Qu'est-ce qu'on va mettre comme tympans ? Ensuite, donc, elle va chercher des ridals. Ils sont là. Ok. Donc, elle les agrandit. Ah ouais, j'avoue, ils vont se marier parfaitement. On les monte avec CTRL 9. Et on fait la jonction comme ça. Un petit peu. Un haut, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, j'agrandis d'une fois. Et pareil, je le fais glisser en haut. Ok. Je vais mettre ça comme ça. On va y arriver. Là, je suis au bon endroit. Maintenant, je fais glisser. Ah, mais là, mon ridal est quand même vachement plus grand. Ouais. Moi, ça dépasse. Ça dépense, ça dépasse. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien ? C'était 4 sur 4, finalement. Mais ça me paraissait plus petit chez elle. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer. Voilà pour ce que ça donne pour l'instant. En vrai, c'est sympa. Mais je pense qu'effectivement, je devrais être un carreau de plus. Ouais. Et carrément même. Ok. Oui, c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. Bon, écoutez, je vais peut-être essayer de la meubler rapidement et de voir ce que ça donne une fois meublé. Et voilà, la chambre un peu plus travaillée. Bon, je fais dans les tons rosé blancs. Et puis ça rend plutôt pas mal. Bah, nickel. Attendez. Si je mets comme ça, on voit mieux les bordures et les tympans parce que sinon, on les voyait pas. Et ça rend plutôt pas mal. Allez, tuto suivant. Alors, ça, c'est vraiment sympa comme piscine. Ça fait très naturel. Mais ça, c'est dans le debug. Donc ça, je vais déjà pouvoir me pas perdre dans le debug. Ok. Donc c'est poser ça et faire... Ok. Ok. Ah ouais ! Franchement, ça rend super bien. Allez, je vais tenter la chose. On va aller se perdre dans le debug. Attention. Est-ce que vous allez me revoir vivante après ça ? On ne sait pas. Ok, me voilà dans le debug et j'ai trouvé les lopins de jardin d'angle. Alors, elle a pris celui-là, si je dis pas de bêtises. Et un autre... Un comme ça, je crois. Ouais, un truc dans le genre, en vrai. Bah, écoutez, on va partir sur ces deux-là. Et puis, bah, c'est parti, quoi. Il faut que je trouve déjà des rochers, peut-être. Des rochers, en voilà. Ouh ! Ah ouais ! C'est pas des petits rochers, ça, madame ? Ah, par contre, peut-être ceux-là. Ouais, c'est plutôt dans ce genre-là. On va les prendre. On va faire un mix, hein. Voilà, j'en ai six. Je pense qu'il m'en faudra un peu plus. On va en remettre deux, trois autres. Hop. 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 J'ai mis mes rochers de côté. On va maintenant, du coup, faire la piscine. On va tracer, donc, une piscine qui passe en dessous de ces trucs-là. Alors, je vais faire un truc comme ça. Euh... Voilà, piscine qui fait comme ça. Tac. 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 Et puis, on va rejoindre comme ça. Enfin, c'est pas non plus ce qui est de plus compliqué. Ok. On va donc customiser et décorer notre piscine. Et là, donc, je vais poser mes rochers. On est à mi-chemin de ma super piscine. Ça rend pas aussi bien qu'elle pour l'instant. Mais je pense qu'elle avait mis le truc vachement plus haut, en fait. Alors, voilà, j'ai réussi à remettre un peu plus haut. Là, je vais rebouger légèrement les rochers pour pas que ça rentre dedans. C'est pas terrible. Et ajouter un peu de végétation. Bah, écoutez, ça rend plutôt pas mal, effectivement. Peut-être ajouter rapidement deux, trois trucs. Un petit cactus ou deux. Bah, écoutez, ça rend plutôt sympa, effectivement. Et je vais peut-être changer la couleur de l'eau. Ah oui, tout de suite, si on change la couleur de l'eau, ça rend plutôt sympa. Bon, bien sûr, j'ai mis un petit peu... J'ai été un petit peu rapide pour checker ce petit tuto. Mais ça change. A voir et ou réutiliser. Allez, tuto suivant. Alors, ici, apparemment, c'est pour enlever l'espèce de poutre des demi-murs. Ah oui, effectivement ! Eh, mais ça marche bien, en fait. Vous savez, c'est une espèce de clôture qui vient éco-travail. C'est pas une clôture, en fait. C'est une espèce de barre qui, comme vous voyez, elle est toute fine. Elle sépare des pièces, en fait. Quand vous passez d'un carrelage à du parquet, du parquet à de la moquette, compagnie. Vous avez même des fois ça chez vous, qui sont vissés dans le sol. C'est des barres métalliques toutes plates. Eh bien, on a ça aussi dans les Sims. Et apparemment, ça fait disparaître l'espèce de boue en bois en trop dans les demi-murs. Eh bien, écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors, on va créer tout simplement un carré. C'est parti ! On va donc essayer ce petit tuto. On va créer, je sais pas, une pièce comme ça. C'est très bien. Je mets des fenêtres pour qu'on y voit quelque chose. Et on va tout de suite ajouter des demi-murs. On va tracer, ok, comme ça, ici. Et ici, on voit bien la petite poutre qui dépasse. On voit ça, ça, c'est chiant. Après, j'aimerais l'enlever tout court, moi. Mais apparemment, non. Mais c'est déjà une bonne technique pour avoir ce truc qui s'en va, en fait. Alors, on va aller voir tout de suite dans le clôture. Quoi que non. Je vais faire une partie carrelage. Voilà, clac. C'est carrelage de toute beauté, évidemment. Et on va faire une partie en bois. Voilà, c'est délimité, vous voyez. Et on va donc prendre dans les clôtures l'espèce de barre. Voilà, ça s'appelle la clôture lèche-vitrine. Et c'est disponible avec au travail. On prend une couleur, je sais pas, blanc, par exemple. Et puis, on va tracer. Oh yes ! Effectivement, ça gomme complètement la barre qui dépasse. Et vous voyez, c'est juste une petite truc comme ça. Vous pouvez choisir, bien sûr, le coloris que vous voulez pour que ce soit moins visible. Par exemple, là, j'ai changé la couleur et c'est déjà mieux. Et en vrai, ça gomme l'excédent de la poutre. Eh bien, c'est tout bête. Mais ça marche super bien, en vrai. Je valide. Allez, prochain tuto. Alors, un petit landscape de jardin. Parce que moi, je suis vraiment pas très très douée avec ça. Donc, oui. Ah, donc on va devoir aller dans le debug. Alors, ok. Oui, ça, je l'avais déjà vu que c'était un espèce de paquet de farine. On sait pas trop. Et il trace, du coup, des formes. Ok, très bien. Et c'est vrai que ça rend super joli. Bah écoutez, je vais m'essayer. Allez, c'est parti. On rend des bons jeux. Alors, j'ai fait un espèce de semblant d'extérieur de maison. On va donc ajouter des petites plantes. On va faire des petits parterres de plantes. Ouais, voilà. Ce genre de truc, là, c'est typiquement ce qu'on aime bien mettre. Ok, on va mettre ça. On va même le réduire un petit peu, histoire que ça rentre. Je vais m'amuser à me faire un petit coin de verdure. Voilà, on va dire que ça, c'est déjà mignon. C'est pas mal. Donc, outil de terrain. Je vais donner un petit peu de... Voilà. Alors ça, je suis pas très douée en espèce d'outil de terrain. Donc, on va ajouter un peu de terre. Voilà. On va dire que ça, c'est mon tilopin de terre. Et bah, paf, on va aller dans le démeure maintenant. On va trouver donc ce petit item. Une espèce de paquet blanc bizarre qui fait partie du jeu de base. C'est parti. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. C'est ce truc-là. Effectivement, ça ressemble pas à grand-chose. Une espèce de rectangle blanchâtre, gris. Et bah, ça va être parti pour installer ce truc tout autour. Ça va être long, je pense. Ok, et après, oui, c'est vrai que je peux pas copier à chaque fois. En plus de ça, je vais passer en caméra Sims 3 parce qu'il va falloir le pivoter. Pivoter ! Ça promet d'être assez long. Je vais pas vous le cacher. Non, je vais m'essayer. Bon, et bah... Ouais, c'est mignon. En vrai, c'est super cute. Ça rend très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est long à faire, quoi ? On va pas se le cacher. Mais je trouve ça... Oui, c'est vrai que ça rend bien. Mais il faut avoir le temps. Parce que si vous avez pas le temps, ça va pas le faire. Allez, bah du coup, tuto suivant. Allez, celui-là, apparemment, c'est pour faire des piscines vachement sympas. Pour changer, on va en surface, on va dans étagère. On prend une étagère blanche, plate. Ouais, c'est encore des trucs où il va falloir manipuler pendant dix ans. Ah, j'ai compris, ouais, elle veut faire des escaliers. Ouais, pas mal. Mais du coup, c'est plus trop praticable pour les sims, il me semble. J'avoue, ça rend plutôt pas mal. J'avoue, ça rend plutôt pas mal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, et là, on retrouve le premier tuto avec la piscine, l'espèce de fontaine ronde. Ça rend plutôt sympa, effectivement. Donc, on va essayer, tout simplement, maintenant. Allez, c'est parti. Je vais faire donc une grande terrasse, tac. Je vais me la grandir un petit peu. Ouais, voire même beaucoup. Et donc, on va construire la piscine. C'était quatre carreaux. Bon, on va essayer sur trois. On verra ce que ça donne. Voilà, piscine. Bon, alors, elle pourrait être vraiment plus grande, mais c'est pas grave. On va aller dans les étagères. Et c'est celle-ci. Ah oui, c'est évolution en blanc. Je la grandis. Et on va remonter à la surface. Là, ça dépasse, donc on rebaisse un peu. Hop. On va essayer de bien placer ça. On en a encore une, donc on l'a grandit deux fois. Ouais. Bof. Ça passe. Par contre, c'est super large. On est d'accord ou pas ? Parce qu'on peut... Non. Ouais, non, on peut pas, en fait. On est obligé de laisser comme ça. C'est peut-être pour ça qu'elle avait fait plus grand. Allez, j'agrandis deux fois. Et je fais de nouveau CTRL-9 pour monter. Ah oui, ça se colle au mur. Ah, c'est chiant, ça. Je vais faire des marches un peu plus petites. Là, du coup, je vais devoir faire deux étagères. Si je veux bien me les mettre. Parce que là, il me le tourne automatiquement. Donc, c'est très chiant, ce magnétisme. Ah, ça y est. Non. Ah ! Mais qu'à l'enfer ? Si, ça y est. Ok. C'est bon. J'ai posé mes étagères ici. Allez, c'est bon. On recommence. J'agrandis deux fois. Et on va remonter. Donc, en fait, on doit faire ça sur toute la hauteur. La vache. Ça n'a pas fini, hein. Bah, écoutez. J'ai fini mes escaliers. Bon, c'est pas très beau, pas très régulier. On le voit ici. Puis en plus, certaines dépassent, certaines ne dépassent pas. Parce qu'après, j'ai agrandi quatre fois pour faire la plus gros et plus épais. C'est bon. Ça mérite d'être travaillé, d'être plus régulier. Mais ça rend plutôt pas mal. Donc, je vais ajouter l'espèce de petit truc qu'elle a ajouté. Alors, elle avait fait comme ça. Tac, 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 tac. Là, je vais chercher l'espèce de fontaine koan. Hop. Et je vais la monter. Ok. Pourquoi pas. Allez, on va rajouter un petit peu de carrelage sympathique. C'est très bleu. C'est top. Et puis, on va ajouter quelques meubles. Et voilà ce que donne la piscine, du coup. Double piscine avec escalier et espèce de fontaine. Après, de toute façon, les Sims pourront quand même, je pense, se baigner dans la partie libre ici au milieu. Peut-être pas dans les autres. Faut retester ça. En tout cas, ça va. Ils sont cools ces tutos. J'ai envie de dire, c'est des bonnes astuces. C'est assez sympa. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à exploser la barre des likes si vous voulez une seconde vidéo de tips TikTok pour la construction sur les Sims 4. N'hésitez pas à mettre un petit comme également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501